Générique ... Bonjour à toutes, on se retrouve pour continuer à parler séries dans ce séries-séries online, en quelque sorte. Marie, ça va ? Super. En forme pour cette 2e journée de séries-séries sur le net. Nous avons le plaisir de recevoir la comédienne Constance Delay. Bonjour, Constance. Merci d'être avec nous. Vous êtes comédienne de cinéma, de théâtre, récompensée d'un Molière pour votre seule enceinte, et bien sûr, comédienne pour la télévision et les séries. C'est ce qui nous amène. On vous a vu dans Un village français, Baron Noir, Les Revenants, Malatéra. Prochainement, vous serez Yvonne de Gaulle dans De Gaulle, l'éclat et le secret. Pour France 3, vous avez réalisé également un court-métrage et un documentaire. Juste un petit mot, peut-être pour revenir aux origines de la vocation de comédienne. J'ai vu que vous aviez fait des études de philo, une licence d'Espagnol. Comment est venue cette vocation-là ? Ce n'est pas une vocation dans le sens où ça s'est bizarrement fait, à savoir que je suivais des cours à la faculté, qui s'est trouvée après 2 années de classe préparatoire que j'avais plus de temps et qu'on m'a conseillé de prendre des cours de théâtre dans un conservatoire. Qui vous a conseillé de faire ça ? Mon petit copain, à l'époque, qui m'a dit... Il sentait en vous la fibre du Noël ? Peut-être, et aussi parce que j'avais traversé un moment très difficile et qu'il m'avait dit que je suis persuadée que ça te fera du bien. Lui aussi, il avait envie de le faire, mais il ne s'autorisait pas. Finalement, il y a des espèces de transferts qui se font comme ça. J'ai commencé à suivre ces cours au conservatoire et arrivé à la fin de ma maîtrise de philo, je me suis dit que je vais prendre une année sabbatique. Et c'est cette dernière année de conservatoire qui m'a fait penser que peut-être je pourrais persévérer là-dedans. Voilà, mais ce n'était pas une vocation, en fait. Les choses se sont vraiment faites parce que... Un peu par hasard, comme ça ? Un peu par hasard, un peu, parce que de fil en aiguille, comme on dit, voilà. Mais je n'avais pas un martel en tête. Aujourd'hui, énormément de séries. Vous êtes présente dans énormément de séries. Est-ce que ça, c'est une vraie volonté ? Est-ce que vous avez un plaisir particulier à travailler pour des créateurs de séries, des univers de séries ? La série, elle est arrivée aussi en France. À l'époque, quand moi, j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment beaucoup de séries. C'est vrai, c'est plus récent. Voilà, c'est plus récent. Il y a énormément de choses de qualité qui s'écrivent dans un format sériel, on va dire. Et puis, c'est le lieu, vraiment, où on arrive à développer des personnages. Et donc, pour un acteur, on va dire que c'est l'endroit où il peut épanouir sur le long terme un travail qui, en même temps, se tisse avec son existence propre. Vous parliez du village français il y a quelques instants. C'est vrai que le village français, on l'a tourné pendant pratiquement une dizaine d'années. Et qu'entre vos 25, 30 ans et 40, 45 ans, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans votre vie personnelle, en dehors même du fait que votre corps vieillit et mûri. et que ça, ça apporte quelque chose aussi au personnage que vous incarnez. Vous l'intégrez ? Vous l'intégrez dans le... Oui, alors de manière consciente ou moins consciente, on va dire, parce qu'on ne maîtrise pas la manière dont notre corps va vieillir. Mais évidemment que c'est un travail qui se fait malgré tout. On mûrit dans sa... Le matériau change, en quelque sorte. Oui, oui, oui. L'acteur, c'est... L'acteur est son propre instrument. Donc, il joue avec ce qu'il est, avec le corps qui est le sien, ce véhicule. Et il faut qu'il le connaisse. Alors Marie, on va jeter un regard plus particulier sur les femmes dans les séries, aujourd'hui. Très important pour nous, en tout cas à Série-Série, peut-être parce qu'à la direction du festival, il y a une femme. Mais non, c'est vrai qu'avec le comité éditorial, on réfléchit toujours à la place des femmes, des femmes créatrices, des femmes comédiennes. Et effectivement, ces dernières années, moi, je remarque qu'il y a de plus en plus de comédiennes, notamment, qui se mettent à l'écriture, qui créent leur propre série, soit pour se créer leur propre rôle, soit pour distribuer des rôles différents. Et c'est vrai que l'année dernière, par exemple, on a une actrice assez dingue qui s'appelle Nana Christine Magnudostir, n'est-ce pas ? C'est pas mal. Qui nous expliquait que, voilà, elle est arrivée à un moment où elle trouvait qu'on lui proposait un peu toujours la même chose et qu'elle avait envie de, finalement, un peu de se raconter aussi. Et ça donne des petits bijoux. On peut parler de Phoebe Waller-Bridge, des comédiennes comme ça qui créent des pépites. Il y en a quand même un paquet. Et c'est vrai que cette année, on est allé voir Sophia Eline, qui joue dans The Bridge, entre autres, dans énormément de séries, et qui, elle aussi, s'est lancée dans l'écriture et la production, notamment, de séries. Donc, peut-être qu'on peut écouter ce qu'elle nous a raconté. Sophia Eline, suédoise. Tout à fait. La suédoise Sophia Eline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et pour... et pour prendre le responsable de l'audience, c'est vraiment... « Vous avez quelque chose à dire? » Ou vous avez juste continue à dire? Parce... ? Je pense que c'est le fait que je veux travailler. Je veux travailler pour des moments d'avoir un histoire à dire. Non, de toute façon, c'est juste qu'il n'y a pas. Je pense que c'est... C'est grandi, c'est un moment quand tellement est possible, techniquement, et les ressources sont tellement grande et l'audience est tellement énorme. Et surtout, comme une femme de ma vie, le timing est tellement brillant, parce que j'ai ressenti l'urgence de nouvelles histoires de femmes, de plus de femmes, de plus de femmes que nous avons vu. Je pense que je suis très reconnaissante de vivre dans ce temps. J'aimerais être partie de projets qui incluisent l'audience de femmes comme une grande audience, comme elle est, et qui incluisent toutes les femmes et toutes les personnes sur le planète. Je pense que c'est ce qui se passe dans le monde maintenant. – Sophia Eline, donc, qui s'implique de plus en plus, qui s'implique aussi dans le mouvement MeToo, Marie. – Oui, oui, comme elle nous l'a raconté, en effet, elle a été très, très active tête de pont en Suède sur ce mouvement. C'est vrai que c'est un mouvement qui s'appuie aussi sur des personnalités du secteur cinématographique, audiovisuel. Donc, elle s'est emparée de ce sujet fondamental, et elle a fait partie de celles qui ont dénoncé des choses et qui, en réalité, nous a expliqué que la manière pour elle de dénoncer, c'est aussi de ne pas s'impliquer dans des projets dans lesquels, voilà, des gens à qui on peut reprocher des choses. Et donc, son poids de comédienne connue internationalement lui permet de refuser, en quelque sorte, de ne pas donner son aval à des créateurs dont elle n'a pas envie de cautionner le travail. Est-ce que la place des femmes, Constance Zollet, est-ce que vous la sentez évoluer dans cet univers des séries ? Vous avez joué dans Fête des gosses sur France 2, écrite par deux femmes, Samantha Mazeras et Diane Clavier. Est-ce que les choses évoluent ou pas ? Et dans quel sens, en ce moment, en France ? Les choses évoluent, ça, c'est incontestable. On peut toujours regretter qu'elles n'évoluent pas suffisamment vite. C'est le rythme, peut-être. Oui, on trouve plus de femmes scénaristes. Peut-être encore la chose qui reste... Tu disais undercover, Marie, tout à l'heure, mais c'est plutôt les femmes réalisatrices en télévision, je trouve qu'elles ont tendance, auprès même de la SACD, de dire tant qu'on n'aura pas installé des quotas... Bon, alors là, c'est encore un autre sujet, l'histoire des quotas, mais de toute façon, ça évolue. Il y a beaucoup de femmes productrices quand même, et peut-être que c'est celles qu'on a le plus remarquées au départ, là où elles étaient les plus présentes dans la production. Ensuite, l'écriture. Il y a quelque chose dans la mise en scène qui n'est peut-être pas encore très voyante. Il y a encore du chemin, quoi. Il y a énormément de chemin, effectivement, à faire. Est-ce que les rôles féminins deviennent plus complexes, plus forts, plus intéressants, en fait, à interpréter ? Est-ce que vous vous sentez que, de ce côté-là, en tant que comédienne, vous avez des rôles peut-être mieux écrits ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent, de ce côté-là, ou pas ? Je me sens députative. Non, mais évidemment, ça change. Mais malgré tout, on reste quand même dans une... Et c'est difficile d'arriver à démêler les raisons pour lesquelles on brasse quand même un certain nombre de... Oui, de clichés, quoi. Clichés, toujours. Oui, oui, voilà. Mais finalement, la femme, mais d'une certaine manière, la fiction, de manière plus générale. Je trouve qu'on a encore du mal dans les chaînes dites généralistes à sortir des histoires, mais des personnages qui soient complexes, travaillés, sans se dire que, voilà, peut-être que ça va être compliqué vis-à-vis d'un public qui n'est pas habitué à... La grande difficulté, c'est cette histoire de l'offre et de la demande, en fait, de la demande supposée. Après, il y a des études qui sont faites, il y a tout un tas de services, et puis on n'est pas non plus... Enfin, sur des chaînes généralistes, on va dire, il en faut pour tous les goûts, mais malgré tout, je trouve qu'il y a une forme d'homogénéité, à mon sens, trop importante dans le développement de certains types d'histoires et ce faisant de personnages, quoi, pour la porter. Ca vous est arrivé de refuser, comme Sophia Hélène, comme nous disait tout à l'heure Marie à propos de Sophia Hélène, de refuser des personnages ou une série parce que... Ca m'est arrivé de refuser des séries, non pas tant par rapport aux personnes qui étaient intervenantes soit dans l'écriture, soit dans la production et la réalisation, mais plus justement par rapport aux personnages féminins qui me semblaient être des espèces de passe-plats complètement insipides, voire même, alors encore pire, des personnages qui... Oui, bon, faire valoir, c'est nul, mais le pire, c'est quand ça continue à véhiculer de mauvais stéréotypes sur une femme et le fait qu'elle soit identifiable parce qu'elle est mère, épouse, enfin, on va ressortir toute la farandole de choses un peu ineptes, mais qui n'ont pas de caractérisation intéressante, à mon sens, quoi. Donc je me dis qu'il n'y a aucune raison d'aller jouer ce genre de gourdasses qui n'existent pas, en plus, qui ne sont pas du tout réelles. Avec les personnages que, pour le coup, vous avez interprétés, on est très loin de la gourdasse, quand même. Oui, c'est ça, oui. Et moi, ça m'intéresserait de parler un tout petit peu de Suzanne, justement. On remonte un peu, pardon, mais en même temps, on ne peut pas faire une émission avec Constance Dolé sans parler du village français un peu plus, mais justement, la trajectoire de ce personnage, quelle a été votre influence, en fait, dessus aussi, à vous ? Alors, il aurait peut-être plus fallu interroger Frédéric Criville, mais de ce que j'en ai entendu, et puis parce qu'on en a beaucoup discuté, en fait, au départ, le personnage de Suzanne arrive au cinquième épisode et pas complètement destiné à durer. C'est un personnage de postière qui va aider Marcel Larcher, donc, qui est communiste, résistant, enfin, clandestin. Et puis, finalement, le couple a fonctionné. Très rapidement, ils se sont dit, il y a là la promesse, en tout cas, d'une amourette ou de quelque chose qui pourrait aller regarder du côté plutôt du sentiment, on va dire. Et puis, de fil en aiguille, ils se sont rendus compte qu'ils avaient envie de développer des personnages féminins. Deux, notamment, plutôt la frange gaulliste, avec le personnage de Marie, qui est interprétée par Nat Dieux. Et puis, du côté obédience gauchiste, communiste, SFIO, enfin, pas vraiment... Justement, ce qui la démarquait, on va dire, des communistes, c'est qu'elle n'était pas encartée et qu'il y avait quelque chose qui, pour ces deux femmes, s'est révélé dans la capacité qu'elles ont eue de faire valoir des capacités, des personnalités, des tendances, des inclinations à la faveur d'un événement particulier qui est celui de la guerre, mais qu'elles n'auraient peut-être pas eu l'occasion de développer sans cet événement-là. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est de voir comment l'extraordinaire permet de révéler, comme on révèle une photographie en la plongeant dans différents bains, de révéler des personnalités qui sont là, par ailleurs, mais qui ne sont pas peut-être nées à la bonne époque. Donc, c'est intéressant. Et ils ont décidé de faire de ce personnage de Suzanne, oui, une femme qui va devenir de plus en plus libre par rapport à certaines normes, et notamment même des normes sociales, on va dire. Elle décide de... pas de divorcer, mais en tout cas, de vivre son amour, d'abandonner sa fille, ce qui ne sont pas des minces décisions et qui sont frappées quand même de... Voilà, exactement, de certains jugements, mais jusqu'à aussi être capable de prendre les armes et d'aller très loin dans la lutte armée, parce qu'il y a toute cette scène où elle va zigouiller les miliciens alors qu'en fait... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les créateurs, vous parliez de Frédéric Rivine, n'avaient pas anticipé que votre personnage ait une telle arche derrière. c'est-à-dire que c'est ça qui est aussi intéressant avec les séries, c'est que les choses évoluent suivant la... suivant la manière dont fonctionne un personnage, c'est aussi ça ? Oui, mais ça, finalement, c'est de manière fractale, ça se retrouve absolument partout. Je pense que ça se retrouve dans une certaine mesure, bien sûr, dans l'écriture, parce qu'on interagit les uns avec les autres, un créateur avec ce qu'il est en train de voir, un comédien, dans le meilleur des cas, avec son partenaire sur une scène, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir gravé dans le marbre la manière dont on a envie de suivre une trajectoire. Il faut que ce soit courbe, il faut qu'il y ait des accidents, il faut qu'il y ait des arrêts, il faut qu'il y ait des relances, mais comme quand vous menez une interview, j'imagine que c'est un peu la même chose. Ces histoires de rythme-là et d'interactions font qu'on va prendre des chemins de traverse. Et si vous suivez ce que vous aviez prévu, votre conducteur, sans aucune espèce de souplesse... De souplesse. Il faut être ouvert. Je pense qu'un auteur, c'est la même chose, en fait. Oui, mais c'est plus compliqué quand c'est une série qui engage beaucoup de monde. Une interview, c'est une chose, mais c'est ce que j'aime bien, moi, en fait. C'est ça. C'est d'avoir cette possibilité, cette ouverture-là. Je trouve ça très beau. C'est génial, parce qu'une série, j'imagine qu'on a quand même un peu l'idée de... Enfin, on a un point de vue. Enfin, on a quand même une cible. Mais on peut s'autoriser, parce qu'on est sur du long terme, de développer plus ou moins des choses qui n'étaient pas forcément prévues, je pense. Est-ce qu'un personnage de série peut être trop marquant ? Alors, je ne sais pas si c'est pour Suzanne, mais est-ce que quand on s'engage dans une série comme ça, aussi importante que le village français, est-ce qu'on fait aussi attention à se dire oui, mais alors je ne vais pas pouvoir faire d'autres choses ? Est-ce que ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir aussi en tant que comédienne ? Je pense qu'on l'a quand on était dans des séries qui étaient les fameux rôles-titres. Voilà, c'est ça. Les Julie Lescaux, les Navarro, les choses comme ça, où là, vous vous embarquez et vous êtes le personnage de la série. C'est différent maintenant, parce qu'on a affaire à des séries beaucoup plus chorales. En tout cas, celles auxquelles j'ai participé, il n'y a pas, on va dire, il y a peut-être des personnages qui sont des personnages point de vue, comme le personnage de Daniel Larcher dans le rôle, enfin, dans le village français. Mais par ailleurs, il y a quand même une espèce de troupe, une idée de troupe qui fait que les gens, s'ils aiment la série, s'ils y adhèrent, ils vont vous reconnaître dans ce personnage-là, mais pas exclusivement. Et je ne pense pas que ça parasite le fait qu'on puisse vous envisager, vous imaginer dans d'autres personnalités. – Avant d'en venir à Yvonne de Gaulle, parce que c'était Suzanne, il y a Yvonne aussi, on va en parler un petit peu. Marie, peut-être un mot de Richard Brown, non ? – Tout à fait. Alors, parmi les professionnels qu'on accueille dans cette édition en ligne de ces séries, on a rencontré Richard Brown, qui est le producteur de Trou Détective, et on a eu une conversation, je trouve, assez passionnante sur ce qui crée le côté un peu magique de certaines séries, qui fait que même, alors il dit des centaines d'années après, c'est un peu exagéré, mais on s'en souvient, on les re-regarde. c'est vrai qu'on peut parler de Friends, par exemple, qui est une série que les jeunes peuvent regarder encore aujourd'hui. – Je vous ai fait la convaincre, moi je vais recommencer à la voir depuis le début. – C'est ça, ça fait partie de ces séries, et en fait, ça nous intéressait de savoir un peu son point de vue là-dessus, donc partageons. – Richard Brown. – Il y a un certain, il y a un élément, ce que vous avez appelé à la fórmula magique, qui est indéfinable, il y a un élément de ça, mais je pense que chaque de ces séries, qui s'arrêtent le test du temps, ont des temes qui sont très puissants. Donc, il y a des temes, dont vous ne pouvez pas les identifier, peut-être que vous ne pouvez même pas les articuler, quand vous les regardez, peut-être, 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 ou peut-être, peut-être, mais ils sentent. Donc, je me souviens, j'ai une conversation avec quelqu'un à HBO quand on a fait «True Detective», et on a parlé de trois séries de la période de HBO qui sont les plus iconiques, qui sont les «Wire » et «The Sopranos » et «Deadwood ». Et on a parlé de ces séries des séries de ces séries, et c'est fasciné, parce que «The Sopranos » qui pensent que c'est un show de la mob, mais c'est pas. C'est vraiment un show de l'américaine de l'américaine, et c'est un show de l'américaine d'américaine 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 de l'américaine d'américaine. Et comme les familles, avec les mêmes problèmes et dynamiques des familles dans les étudiants d'américaine 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 «The Wire » est une histoire d'américaine de l'américaine. C'est une anatomie d'américaine d'américaine. Si vous voulez revenir à «The Wire » de l'américaine 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 et de la façon de l'américaine de l'américaine de l'américaine Voilà Richard Brown qui nous cite selon lui les grandes séries américaines bien sûr parce qu'il est américain intemporel. Le village français, il y a quelque chose d'intemporel parce que même si ça parle d'une époque historique, ça parle aussi d'où ? On se demande toujours dans quel camp on aurait été à ce moment-là, est-ce qu'on aurait fait ? Oui, il y a des grands thèmes universaux, on va dire et c'est vrai que là, entre autres, c'est une série qui met en scène la question du choix et la question de... Qu'est-ce qu'on révèle de nous-mêmes lors d'événements qui mettent en jeu des questions qui sont... Des questions liées à la vie et à la mort, en fait, voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de se déporter, pardon pour le... Mais bon, de se déplacer pour aller regarder à... Comment dire ? En faisant un pas de côté et en faisant valoir indépendamment de ce qu'un gouvernement ou de ce qu'une parole institutionnelle nous indique. Qu'est-ce que c'est que de faire acte de désobéissance, par exemple ? Qu'est-ce que c'est que de faire acte de désobéissance civile, de faire valoir des convictions quand elles ne vont pas dans le sens de ce qu'on nous demande ? Enfin, voilà. C'est où on trouve un libre arbitre, à quel endroit on le place ? Qu'est-ce que c'est que le lieu de l'équité ou de la verticalité éthique pour chaque individu ? Enfin, voilà. Tout ça, c'est des questions de fond et qui, indépendamment même de ce contexte-là, parlent à chacun d'entre nous. Et à tous les moments de la vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle et bien sûr la vie générale de la société. Alors, du village français et de Suzanne, on va passer à Yvonne. Yvonne de Gaulle, la série est terminée. Le tournage est terminé juste avant le confinement. Oui, ça s'est terminé début février. C'est ça, juste début février. Alors, Yvonne de Gaulle, c'est un personnage assez mystérieux. C'est une femme qui était assez discrète, qui se cachait un peu des médias. Je me suis demandé comment vous avez préparé ce personnage ? Sur quoi ? Oh bah, toujours d'abord par rapport à ce qu'un auteur, ce que les auteurs nous en disent. Et puis surtout, il y a des biographies qui ont été faites qui sont très, très intéressantes et très fournies. Ce qui n'était pas facile d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est une femme et moi, c'est ce qui m'a passionnée. Alors que son mari a construit sa légende et sa mémoire du temps de sa vie, elle a passé, elle, la sienne, à effacer toute forme de traces. D'abord, on ne connaît pas le son de sa voix. Elle a fui les médias, mais elle a développé une véritable phobie, en fait, par rapport à ça. Pas tant pour une histoire d'images, etc., qu'elle avait un souci obsessionnel du quant à soi, de l'intimité, pour tout un tas de raisons, dont une qui est quand même assez majeure, à savoir qu'eux, ils avaient cette troisième petite fille, ce troisième enfant qui était trisomique. À l'époque, on ne savait pas encore que c'était génétique comme maladie, et qu'ils ont fait ce choix extrêmement personnel et rare à l'époque de ne pas la placer en institut et de la garder auprès d'eux pour l'élever dans des circonstances vraiment très, très, très difficiles, et notamment elle, en fait. Et donc, je pense qu'elle avait à coeur de préserver sa petite fille et, par la suite, de développer, encore une fois, mais dans un grand souci de chrétienté, parce que c'était des personnes très pratiquantes, la fondation Anne de Gaulle, en fait, pour accueillir des jeunes filles en situation de handicap. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle est beaucoup intervenue auprès du Général, aussi, le conseiller, même pour des décisions qu'il avait à prendre. C'est-à-dire que ça, aussi, c'est rapporté par certains de ses... C'est la légende, non ? Non, non, je ne pense pas. Je pense, mais comme dans n'importe quel couple qui communique et qui s'aime, il y a des échanges off, et elle avait certainement son mot à dire. Mais malgré tout, la politique ne l'intéressait pas beaucoup. L'ambition d'une série comme celle-là, c'est de se rapprocher des standards britanniques par exemple, avec The Crown. C'est l'ambition, oui. Ah oui ? Oui, oui. L'ambition, c'est ça. Après, c'est une mini-série qui avait aussi... Enfin, qui a pour ambition de balayer comme ça 30 ans de vie. C'est une gajure, en vrai, parce qu'on est obligé de faire des ellipses, on est obligé, parfois, sur certaines scènes, d'être un petit peu plus illustratif. et c'est vrai que la série, comme on le disait tout à l'heure, c'est le lieu du temps long et que pour moi, plus on se permet de rentrer dans cette temporalité-là et plus on peut rentrer dans des subtilités de comportement, de vie, de choix, voilà, quatre fois, ce qui est devenu maintenant six fois 45 minutes. Ah, ça sera six fois 45 minutes finalement. le permet dans une certaine mesure. Avec des moyens, j'ai vu beaucoup de figurants, enfin des scènes qui ont l'air... On a vraiment envie de voir. Moi, je vous ai vus sur un toit, je crois que c'était à Dunkerque, tu es en train d'aller essayer d'attraper un bateau avec vos enfants. Ce qui est censé se passer à Brest, on l'a tourné là-bas. Ah d'accord, c'est ça, vous l'avez tourné à Dunkerque. Oui. Non, non, ça rend très curieux, cette série, Marie, n'est-ce pas ? Tout à fait. Hâte de voir, c'est un peu tôt pour l'instant. Bah oui, c'est un peu tôt pour l'instant. On attend, on attend. On va aller faire un tour ailleurs, on va sortir de l'Europe, on va sortir de... Sortons. Hein ? Tout à fait. Non, mais série série, en fait, s'est installé il y a deux ans en Afrique. Bah, à la demande de professionnels africains, un peu, c'est un peu la manière dont on fonctionne, c'est-à-dire c'est des professionnels qui nous épaulent, qui nous entourent et qui guident un peu la barque série série. Et à l'initiative d'un comédien burkinabé, Issaika Sawadogo, on s'est installé au Burkina il y a deux ans et on prépare la deuxième édition Abidjan et du coup, on a voulu à travers le programme cette année quand même, mettre un coup de projecteur sur ce continent qui fourmille évidemment d'histoire et dont la série est en train de se développer, de prendre de l'ampleur et on en est vraiment ravis. Donc l'idée de série série, c'est d'accompagner ce mouvement et on a donné la parole à Toumani Sangaré, qui est réalisateur, qui est entre la France, le Mali et le Sénégal, qui vient de réaliser une série qui s'appelle Wara, et qui est très impliquée aussi, on va l'entendre, dans la transmission qui était, alors avant, ce chamboulement de série série qui était le thème de notre édition 2020. Alors là, c'est resté un thème mais effectivement, c'est tellement... C'est un chamboulement symbolique. C'est un peu plus distanciel on va dire, pour employer un terme mais c'est quand même un thème qui est très cher et on a plein de choses à entendre de Constance sur ce sujet. Donc peut-être qu'on va écouter Toumani nous en parler et puis ensuite, revenir à Constance. Qui faisait partie, Toumani, du collectif Court Trajmé dont fait partie l'Ajli, le réalisateur. Oui, il en fait toujours partie, bien sûr, et qui travaille aussi avec l'Ajli, le réalisateur des Misérables, notamment, pour développer, voilà, le cinéma, les séries en Afrique. On l'écoute donc, Toumani, sans garer. Étant aussi producteur aujourd'hui au Mali, j'ai voulu donner la chance à des jeunes réalisateurs qui n'avaient rien fait et qui, de toute façon, voilà, apprendront leur métier. On commence par des petits projets, comme ça, là, c'est une série de 36 épisodes de 26 minutes, filmé assez simplement. Je leur ai imposé quand même des tournages avec des caméscopes qui ont des facilités, contrairement à des DSLR, des boîtiers de pareilles photos qui sont plus compliqués à gérer. Donc, voilà, j'ai essayé de cadrer techniquement en termes de scénario aussi, avec Emma, elle a essayé de cadrer tout ça pour que ce soit une expérience lourde et en même temps simple à gérer. Quand je dis lourde, c'est un tournage qui a duré plus de 5 mois. Donc là, ils ont vraiment appris vraiment bien leur métier. Ils se sont retrouvés dans plein de cas de figures différentes. Et voilà. Et puis, moi, je peux me concentrer sur d'autres projets maintenant. Voilà. Et on peut aussi maintenant capitaliser aussi sur ce nouveau réalisateur qui ont une expérience maintenant, qui ne l'avait pas avant, mais qui en ont. Et quand on monte des projets avec leur nom maintenant, c'est plus facile, quoi, voilà, d'avancer, quoi. Et on a une vraie équipe, quoi. Tumani Sangaré, qui est donc dans la transmission, qui intègre des jeunes, qui fait travailler des jeunes sur ces séries, sur les films, etc. L'Ajli aussi, qui a fondé cette école à Montfermeil, pour le collectif Courtre-Ajmé. Ça, ce sont des beaux projets. c'est l'envie à la fois de réussir à faire son oeuvre, à créer, mais en même temps, à embarquer d'autres et de donner de la chance à d'autres, à d'autres voies, justement, dans le cinéma. Alors, vous travaillez auprès de l'atelier série de la Fébis, Constance Dolé. Vous intervenez à quel niveau avec ces jeunes créateurs de séries ? Alors, j'interviens, en fait, dans un premier temps, au moment où ils ont rendu l'AV1 de leurs projets, c'est-à-dire, en gros, là. Enfin, par exemple, moi, j'ai travaillé avec eux la semaine dernière, après, évidemment, qu'ils aient eu affaire à plusieurs intervenants. Mon intervention, elle est évidemment liée à mon métier de comédienne, mais quand on regarde une scène, puisque je travaille vraiment précisément sur quelques scènes qui auraient pu poser, enfin, qui peuvent poser des difficultés, c'est de faire entendre comment l'interprétation, qui est un métier qui est quand même assez méconnu, bizarrement, de la part des auteurs, à savoir que c'est une écriture en soi, en vrai, et l'interprétation permet de résoudre bien des choses sur le dialogue, c'est-à-dire qu'on peut éviter de faire ce qu'on a tendance, quand même, malgré tout, à faire, peut-être plus en France qu'ailleurs, j'en sais rien, à savoir de faire dire à l'image, au dialogue et au jeu, la même chose. Et ce qui fait que c'est un ennui absolument insondable. Donc voilà, de savoir comment arriver justement à être dans des formes de messages qui peuvent être contradictoires et qui font d'ailleurs tout le sel de séries comme les Sopranos, Six Feet Ender, enfin voilà, parce que c'est ce qui va donner l'épaisseur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui crée la profondeur de chants. Donc en gros, je parle évidemment de ce que c'est que l'interprétation, mais de manière encore plus, plus peut-être fine, d'arriver à désausser comme un carrossier le frais ou un garagiste, une scène et de voir, voilà, tout simplement, quel est l'objectif de la scène, quelles sont les intentions des personnages, quels sont les obstacles qu'ils rencontrent et comment c'est résolu. Et si tout ça fonctionne... C'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant, d'autant qu'en plus, là, ils ont réduit la promotion. Au départ, ils étaient dix les trois ou quatre premières années, je pense. Et là, depuis deux ans, ils sont six. Et l'éclectisme des projets, des personnalités, fait que c'est vrai que c'est un travail passionnant entamé avec eux chaque année. Et justement, les nouvelles envies de ces jeunes créateurs, quel type d'histoires ils racontent ? Je ne sais pas, est-ce que c'est qualifiable ou c'est très, très divers ? C'est très divers, en fait. Alors, chaque année, sur les projets, il y en a toujours un qui est un projet d'époque. Alors là, cette année, ça se passe pendant la Renaissance italienne. C'est le personnage de Botticelli, voilà, qui a été mis en sept. Mais il y a aussi... Il y a aussi des projets... Oui, évidemment, contemporains. Il y en a d'autres qui sont... Alors, ça dépend des formats parce qu'ils travaillent à la fois sur du 26, sur du 52. Donc, c'est vrai que sur du 26, on est sur des choses plus comédies, on va dire, avec parfois des intrigues qui sont bouclées, d'autres qui ne sont pas bouclées. Enfin, voilà, on trouve plein de choses différentes. On n'était pas autant biberonnés à la série et à la structure sérielle que eux. Donc... Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais... Si, si. Et ça veut dire aussi que maintenant, en fait, on peut être un jeune créateur et se dédier entièrement à la série, avoir envie de faire de la série et rien que de la série. C'est aussi ça, l'enjeu aujourd'hui. Oui, oui. Ben la preuve, c'est qu'il y a un département spécifique à la FEMIS pour l'écriture de séries. Moi, il y a un sujet, enfin, chez nous, en tout cas, que je trouve fondamental. C'est aussi, évidemment, les auteurs, c'est le récit par-delà. C'est-à-dire qu'une série, c'est une idée, c'est une histoire qu'on a envie d'apporter à la connaissance du public. Et si on veut une diversité, une variété dans les histoires qui sont portées à l'écran, il faut aussi une diversité, une variété d'auteurs. En fait, c'est quand même assez fondamental et c'est aussi pour ça qu'on avait choisi la transmission sur cette édition 2020. C'est dire aujourd'hui qui sont les gens et de l'apporter à la connaissance du public. Et il y a quelque chose qu'on a mis en place et où Constance nous accompagne aussi assez régulièrement. On intervient dans les lycées. Et moi, je trouve ça passionnant parce qu'on va toucher des lycéens qui sont d'horizons hyper variés. On arrose un peu toute l'île de France, donc des coins plus ou moins ruraux, plus ou moins reculés, avec du coup des profils de lycéens extrêmement différents pour la plupart qui n'ont absolument jamais pensé pouvoir travailler un jour à la télé. et je trouve que c'est intéressant de partager l'expérience de Constance là-dessus parce qu'il y a ce côté ouvrir des portes et se dire que c'est un métier qui peut être ouvert. C'est-à-dire que, même si, effectivement, ça peut être assez cloisonné et donner cette impression d'un peu de vase clos, parfois, qu'on peut reprocher au secteur du cinéma et de la télévision, aujourd'hui, la série permet de démocratiser, quand même, je trouve, cet accès. Et moi, ce que j'espère, c'est que de plus en plus de jeunes d'horizons très différents, que ce soit des horizons géographiques, il ne faut pas être parisien pour être une série, mais c'est des choses importantes à dire et aller voir ces lycéens pour leur dire tu portes des histoires, si ça te dit, un jour, de les raconter et de te mettre dans un travail collectif, c'est possible. donc, je ne sais pas, il y a quand même quelque chose d'assez, je trouve, qui ouvre aussi sur des horizons un peu différents. Oui, c'est sûr que ce que, moi, quand j'étais collégienne ou lycéenne, il y avait des conseillers d'orientation qui disaient en gros, tu peux faire ça, tu peux faire ça. C'est vrai que c'est des métiers qui... Non mais parce que, après, la télévision, alors peut-être moins internet et c'est là peut-être, c'est l'une des raisons pour lesquelles on voit éclore sur le net autant de choses extrêmement diverses parce que l'outil en lui-même fait peut-être moins peur que la télévision et pour combien d'années encore, j'en sais rien, ou encore moins le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est presque, enfin, oui, canonique quoi. Donc, il y a des choses qui parfois se logent juste et pour en revenir à mon parcours, c'est des petites choses parfois mais c'est juste donner l'autorisation, se dire et si cette chose à laquelle tu n'avais pas pensé mais tout simplement parce que tu ne t'étais même pas autorisé à y penser et il y a tout un tas d'études sociologiques qui ont été faites par rapport à ça, par exemple, à niveau d'intelligence égale encore, est-ce que ça veut dire quelque chose, mais en fonction de la catégorie socioprofessionnelle d'un individu, il va s'autoriser à faire deux études, deux années d'études supérieures après le bac, voire s'arrêter au bac parce que c'est déjà bien par rapport, c'est-à-dire que tout est une question de valeur relative ou de valeur absolue quoi. En valeur relative, ça peut être déjà super, c'est déjà super que tu aies fait ça, mais en valeur absolue, on peut tout à fait se dire mais en fait, j'ai envie de le faire et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça n'est pas impossible. Et vous les avez trouvés comment ces lycéens ? Ils sont attentifs ? Super attentifs, mais parce que là aussi, ça fait partie d'une culture qui est quand même une culture populaire, enfin je veux dire, voilà, et que quand on leur parle de tout un tas de séries qu'ils ont pu voir, c'est complètement, ça fait partie de leur univers quoi. Donc de raconter comment on fabrique ça et puis il y a quelque chose d'un peu magique quand même, malgré tout ça reste, comment on fabrique une image, comment, qu'est-ce que c'est qu'un comédien, qu'un technicien, enfin, c'est quand même malgré tout des métiers qui font rêver quoi. C'est vrai, Marie, ce qui est juste, c'est par rapport à ce que dit Constance, s'autoriser et pas seulement, enfin, tu parlais de l'île de France, mais pas seulement en région parisienne, c'est-à-dire effectivement, partout ailleurs, enfin, on peut raconter des histoires de partout, du moment que, dès que l'histoire est même parfois très locale, c'est comme ça qu'elle en devient universelle, donc je crois qu'il faut vraiment se libérer là-dessus des cartons qu'on peut avoir en tête. Oui, oui, moi ce que je trouve génial, c'est aussi que la série maintenant est tellement justement populaire, démocratisée, commune dans la culture populaire, que ça devient aussi un objet d'étude, un support pour les enseignants dans les lycées. Enfin, c'est vrai que nous, quand on prépare ces sessions-là, on les prépare avec des professeurs, et ça peut être un professeur d'histoire, Géo par exemple, qui va saisir du village français, ça va me permettre de parler d'une période, et même si on n'est pas dans le documentaire, et bien on aborde évidemment tous les sujets qui sont liés à, ça peut être la philo, ça peut être le français, ça peut être les langues. En fait, la série sert aussi de terreau pour tout un autre pan de la culture, en fait, et de l'éducation. Mais alors, là, pour peut-être un tout petit peu, enfin, élargir en tout cas, c'est la raison pour laquelle moi, je milite tellement pour que la culture, la culture, ça ne soit pas considéré comme quelque chose qui est réservé, comme on dit, à des élites, c'est-à-dire qu'en fait, tout est culture, d'une certaine manière, et que de l'apporter au lycée, de faire sortir les lycéens, d'aller voir des spectacles, d'aller au cinéma, de discuter de séries qu'ils ont pu voir à la télévision, etc. C'est fondamental, justement, pour décomplexer, peut-être parfois, ce qu'a pu représenter le rapport au livre ou aux auteurs classiques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Et ça ne veut pas pour autant dire le vulgariser dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire le vider du sublime. Enfin, et quand je dis sublime, c'est pas une histoire de style, etc. C'est ce que ça raconte d'une universalité de préoccupation, en fait. Et ça, ça peut être traité à la fois dans un bouquin d'un auteur du XIXe siècle extrêmement connu, et puis, en même temps, dans des séries qui sont diffusées à la télévision, quand elles sont bonnes, je veux dire. C'est vrai que... Bien sûr, mais en plus, la série crée une proximité, comme vous le disiez toutes les deux, qui peut permettre de franchir un pas et ensuite d'évoluer, pourquoi pas, et d'imaginer devenir un jour celui qui écrit ces séries comme vous les aimez tant, chère Marie. Merci beaucoup. Merci Constance Dolay. Alors, je rappelle que vous serez à l'affiche de De Gaulle, l'éclat et le secret, donc signé Jacques Santamaria et Patrice Duhamel, aux côtés de Samuel Labarthe, donc qui joue De Gaulle. Qui a fait un travail, pardon, mais alors, mais complètement dingue. Ah oui, je l'ai vu, moi, sur des reportages. J'ai vu ça. J'avoue que c'est assez fascinant. Ça rend très, très curieux. Alors, ce sera sur France 3. On ne sait pas trop quand. Bon, là, je ne dis rien. Je ne dis aucune date, Marie. À suivre. À suivre. OK, d'accord. Sinon, à suivre ici, là, chez nous. La troisième et dernière émission, ce sera avec... Demain, avec Virginie Braque, créatrice de série. Très bien. Merci, Marie. Merci beaucoup, Constance Dolay, de nous avoir accompagnée. Série, série online, ça continue. À très vite. Série. 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 expectative. Série. 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 Tous'estique.